C'est à vous la suite à notre table ce soir, Edith, Paul et leur petit canard. Je t'aime papa. Moi aussi mon Paulet. Et je t'aime maman. Moi aussi je t'aime. Promis. Promis. C'est absolument génial de vous voir dur, je t'aime. En serrant les dents alors que secrètement vous n'aurez qu'une chose, butez votre fils. Oui, oui. Il n'est pas arrivé, il est là. Politiquement incroyable. Mais oui, oui, on a envie, surtout à ce moment-là du film. Mais ça n'est pas encore fini, il y a encore des degrés. On va monter encore dans la crèche de la Nice. On voit le plaisir, on l'évoquait tout à l'heure, le plaisir que vous avez à dire des horreurs. Non pas à votre fils, vous restez correct avec lui. Mais dès qu'il a le dos tourné, dans le premier vous le traitez de poil de cul. C'est vrai. Et là, on est passé... Maintenant, je m'attaque à sa fille aussi. Oui, oui. Dans le premier, sur les marches du palais de justice, ça allait loin aussi. Oui. C'est le même mot que tu prononces sous la douche. C'est-à-dire ? Enculé. Oui, oui. Chaque fois que je passe devant le palais de justice, je repense à ça. Je me suis fait traiter d'enculé par André de Soleil sur les marches. À chaque douche. Maintenant, à chaque douche. Et oui, votre fille aussi. Petite pute, on y va carrément. C'est une petite pute, en effet. Parce qu'elle peut dire les choses. C'est ça, la force de Châtillais, qui l'osait dire quand même dans le premier, ce que peut-être des parents pensaient tout bas par rapport à leurs enfants. Progéniture à laquelle, en général, on ne touche pas. C'est sacré à l'enfant. Et là, tout d'un coup, c'était une révélation de voir quand même que... Vous avez libéré des millions de parents. Et là, à nouveau, vous allez libérer des millions de grands-parents, puisque vous vous attaquez à votre petite-fille. Sabine, vous dites quand même beaucoup moins de gros mots. Oui, mais vous avez remarqué que dans le film, les insultes ne sont pas dirigées vers lui, mais vers son ex-femme. Oui, en ce qui vous concerne. En revanche, vous êtes très citations. On ne peut pas empêcher les oiseaux de noir de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher d'y faire leur nid. C'est Confucius ou c'est là-au-dessus ? Écoutez, je crois que c'est Confucius. Je crois. Ils sont beaucoup cités dans le film, comme dans le premier, d'ailleurs. Qui ne pète pas ni une rote et voit l'explosion ? Vous voyez, vous avez du plaisir à dire ça, vous aussi. Il faut dire à Châtiers de vous engager. Vous le dites très bien. Parce que c'est formidable, parce que vous avez des espèces de remontées gastriques que vous avez du mal à contrôler tellement vous êtes agacés. C'est un film complet, parce qu'il y a un remonté gastrique épais. C'est un truc... C'est sonore. Je voulais dire, oui. C'est sonore. Il y a pas fait d'économie des saisons qui sont passés. Il nous a affublés de petits inconvénients. Il y a aussi un petit problème de prostate et de vocabulaire, parfois, de mémoire. C'est vrai qu'il va servir la comédie, d'ailleurs, aux filles de... Il se sert un petit peu de tous les travers qu'on a, naturellement. Les hommes vieillissent plus vite que les femmes, malheureusement. Malheureusement, c'est terrible. Les inconvénients physiques, en effet, vont le servir. Comme disait Lao Tzu, il n'y a point de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. Et le bonheur en chemin, c'est de passer par la table de cet avou. On a un peu adopté Lao Tzu. Mais tout ça pour en venir au dîner imaginé ce soir par Benoît Witz, chef étoilé du Vistamar, à Monaco, le restaurant de l'hôtel Hermitage. Ce sont des langoustines déjà approuvées par Sabine Azema, qui a dit que c'est, je vous cite, fameux. C'est fameux. Écoutez, merci. Ce sont juste quelques langoustines à peine saisies. Donc, on vous a cuisiné ce soir avec un filet d'huile d'olive, du citron drapé de menton et quelques légumes de printemps taillés en fin copeaux et à peine cuits. Voilà. Et en déco, vous avez quelques feuilles de bigonia, de la cistre et, oui, il y avait de l'artichaut à l'intérieur, des asperges. Et juste un petit poivre du Costa Rica, râpé dessus. Merci beaucoup, cher Benoît Witz. Tanguy, de retour, traite donc de ce phénomène qu'on appelle la génération boomerang. Et je trouve que c'est extrêmement clair. On visualise très bien le boomerang qu'on récupère. Ceux qui finissent par revenir chez leurs parents, c'est ce qui vous arrive, Tanguy. Après une rupture et 16 ans passés en Chine, vous rentrez à la maison où vous vous sentez très bien extrait. C'est au bonheur cet appartement. Je crois même que je le préfère à l'ancien. L'autre était quand même exceptionnel, Tanguy. Oui, il était plus grand, c'est vrai. Mais celui-là est plus intime. Mais la vue, tu te souviens de la vue ? Justement. On ne s'en plus protégé. Comme dans un cocon. Vous êtes en fait les parents d'un psychopathe ? C'est comme ça qu'Étienne Châtillèze définit Tanguy ? Vous êtes d'accord ? C'est une maladie, c'est un psychopathe ? L'idée un peu spéciale, oui. Parce qu'en fait, lui, en 2001, il ne voulait pas sortir du nid. Il avait du mal à s'envoler. Donc, on avait du mal aussi à l'éjecter. Et puis là, il revient. Donc, c'est vrai, dans l'ADN de Tanguy, dit Étienne Châtillèze, voilà, il sera toujours Tanguy. En plus, il est inattaquable. Regardez comme il est gentil, bien élevé. Il a saut un ciel. Enfin, il est un peu vache avec mon fils, mais c'est Étienne, ça. Non, je crois qu'il est un peu attardé. Oh non ! Dites quelque chose. On ne peut pas aller jusque-là, quand même. C'est pratique de le croire. À 40 ans, il revient à la maison. Non, mais sa femme l'a quitté. Il faut le comprendre. Ça recommence, le film recommence. Nous l'avons mal éduqué. Ça serait à refaire, je ferais autrement. Alors, mal éduqué peut-être, mais beau succès, Pierre le disait tout à l'heure, le premier volet de Tanguy a été un succès tel que le prénom est passé dans le langage commun pour devenir une expression. Aujourd'hui, j'imagine que vous savez qu'on dit faire son Tanguy. Ah tiens. Être un Tanguy, c'est-à-dire retourner, enfin, vivre, même pas y retourner encore, vivre chez ses parents jusqu'à point d'âge. Mais vous savez que c'est aussi dans les dictionnaires médicaux, je crois. Ah oui ? Comme une maladie. C'est vrai. Il y a beaucoup moins de parents qui appellent leur fils Tanguy maintenant. Exactement. On a même les chiffres. En 2001, 1800 bébés étaient prénommés Tanguy. L'année dernière, il y en avait, vous savez combien ? Six. Six. Ah, vous tenez très bien. Oui, oui, mais on s'est en courant parce que moi, ces six-là, j'aimerais bien les tenir. Ils sont les tarés qui appellent encore aux enfants Tanguy. Vous en faites une responsabilité quand même ? Ah ben, on a niqué le prénom quand même avec Étienne, mais d'une façon, on pensait avoir vraiment réussi un coup formidable et il y en a encore six qui résistent. Mais ceux-là, cette année, on va s'occuper d'eux. Ça nous a pris beaucoup de temps pour trouver le prénom. On avait hésité. Ah oui, entre quoi et quoi ? Quel autre prénom vous avez failli niquer ? Maggie, si ça avait été une fille. Ah, ça avait déjà été une fille. Ah, tu ne te souviens pas ? Il y en avait d'autres ? Il y en avait un footballeur qui s'appelle Tanguy. Il n'est pas venu tout de suite, Tanguy, non ? On se disputait, il y avait Marcel. Oui, Marcel est passé à la catastrophe. D'accord, elle essaie de me remettre dans une fiction. Mais je crois qu'Étienne, vraiment, avait dans ses relations familiales quelqu'un qui s'appelait vraiment Tanguy. C'est comme ça que c'est parti. Oui, oui, oui. C'est ce qui est raciste. Il s'est un fils d'un ami. Exactement. Il est très content aujourd'hui. Oui, alors pour ceux qui s'appellent Tanguy, depuis déjà quelques années, évidemment, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Exemple avec l'humoriste Tanguy Pastureau. Oui, c'est un témoignage à vif que je fais. C'est que le film Tanguy a brisé ma vie. En 2001, il y a eu deux événements majeurs, le World Trade Center et à titre personnel, la sortie du premier Tanguy, qui a eu le même effet sur moi que le World Trade Center pour la géopolitique internationale, malheureusement. Pendant une décennie, à chaque fois que j'allais en soirée, que je disais bonjour, je m'appelle Tanguy, les gens me répondaient est-ce que tu habites chez tes parents ? Même mes parents me l'ont demandé. J'ai essayé de monter une société, la société protectrice des Tanguy. Je n'ai pas réussi, malheureusement, à empêcher la sortie du film Tanguy 2. Mais je compte bien, avec tous mes soutiens, empêcher la sortie de Tanguy 3. Parce que ce n'est plus possible. Il faut arrêter avec les Tanguy. Laissez-nous tranquilles. Je vous hais. Vous pourriez remplir pour un Tanguy 3 ? Oh oui. Oui ? Pour l'heure, j'ai plaisir de retrouver la verve d'Étienne. Tous les 20 ans. Donc un 3, un 4, un 5. Maintenant, on peut être plus longtemps qu'avant. C'est la vie, il nous a calmés. Parce que quand on a posé la question, il a dit oui, ça commencera par Tanguy qui suit deux corbillards. Vous inquiétez pas. C'est une châtillesse. C'est génial, c'est drôle. On peut faire des flashbacks après pendant le film. Mais ça pourrait commencer comme ça. C'est ce que raconte Étienne. Ah oui, donc le Tanguy 3 est déjà dans la tête d'Étienne Châtillesse. Non, je ne pense pas. Je pense que, voilà, il vient d'accoucher de son fils aîné, il ne pense pas lui faire une petite sœur. Il va s'occuper de celui-là déjà. Même le Tanguy 2 n'était pas vraiment dans sa tête. Ah ben pas du tout, même. Pas du tout, non. Ce n'était pas prévu. Moi, je me souviens quand le 1 est sorti, les journalistes me posaient souvent la question comme la fin du 1 est un peu ouverte avec ce plan en Chine et etc. Ils me demandaient est-ce qu'il y aura une suite. Et moi, sûr de moi, je réponds bon, écoutez, c'est quand même pas le genre de la maison châtillesse, quoi. Vous auriez parié. Ah oui, j'aurais parié, oui. En attendant 3, on a demandé à Étienne Châtillesse un mot sur vous trois. Ah merde. Moi, j'ai tout fait pour qu'ils ne fassent pas le film. Du sollier, Azema, Berger, parce que c'est vraiment une plaie de les avoir sur un plateau. Non, mais c'est un bonheur de retrouver des comédiens qui ont la comédie dans les jambes, dans les os. Sabine Azema, une femme intelligente, folle et douée, 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 douée. André du sollier, la première fois que je l'ai rencontrée, je lui ai raconté son personnage. Il n'y avait plus besoin de parler après, il l'avait déjà entièrement compris. Éric, une finesse incroyable de jeu et je pense que Tanguy doit beaucoup à l'interprétation d'Éric. Voilà. Qui n'est pas content, là, qui a quelque chose à... Une remarque, une réserve. Fort, oui, forte, douée, mais folle. J'ai entendu. Oui, mais comme un compliment. C'est folle comme un compliment. Merci, mon chéri. Ça veut dire, il se piègle, pleine de fantaisie. Je pensais ça qu'il a voulu dire. Oui, merci. Quand il manque un peu de vocabulaire, il a dit folle. C'est un compliment dans le métier. Inattendu. Et André, le surdoué, on lui parle une fois de son personnage, il n'y a plus besoin de préciser quoi que ce soit. La comédie, c'est un regard, franchement. Écrite par Étienne Châtillet, c'est vrai que comme il ne se prive pas, il raconte quand même des choses qui nous concernent, de la famille, il y a toujours le thème de la famille. Il parle à tout le monde. Et puis, il y va carrément. Et puis, on peut se libérer, nous, sur le plateau, avec toutes ses inventions. Et il vous offre une nouvelle occasion de vous retrouver tous les deux, Sabine et André, au cinéma. T'es content ? Ravi, mais... J'étais suspendu au lèvre d'Elysée. Dès qu'il y a une autre femme, c'est fini. Eh oui ! Dixième film, Ensemble. Vous avez eu cinq Césars à vous deux, dont deux dans des films où vous étiez partenaires, Mélo et On connaît la chanson. On regarde Lorsqu'André a reçu un César, des mains de Sabine à Zéma. Et votre émotion à tous les deux est très belle à revoir. Non, je n'ai pas triché. André Dussolier. Merci. Attention, parce que... Vous m'encouragez à vous chanter une chanson et ce serait un désastre, vraiment. Magnifiques applaudissements, longs applaudissements. Vous étiez très... C'est pour un film formidable, vraiment, d'Elle Arénée. On connaît la chanson qui était vraiment aussi, là, une trouvaille, une émotion. En cavalier de la garde républicaine, vous étiez magnifique, j'adore. Oh là là ! Et le Résiste de France Galles avec vous, Sabine. Résiste ! Mais oui ! Je n'étais pas contente qu'on me donne cette chanson. Ah bon ? Non, ce n'était pas celle que je préférais. Vous vouliez laquelle ? Je ne sais plus. Elle est géniale, cette chanson. Et en fait, c'est celle que les gens... Retiennent. Retiennent. Dans la rue, on fait... Aussi ! Quand on ne parle pas de Tanguy... On vous fait résiste. Si on revient à vos débuts, au début de votre vie commune, si j'ose dire, c'est un jour où, Sabine, vous dites à André, 10 petits garçons, est-ce que tu veux bien me faire répéter une pièce pour le conservatoire ? Ah oui. Vous ne lui avez pas dit tout à fait comme ça, mais ça voulait dire ça. Toutes les filles du conservatoire lui demandaient ça. Bon, il m'a dit oui. Et c'est vrai que moi, j'habitais donc à Paris et voilà, il est venu chez mes parents. Ah, donc c'était bien rue de Miromény, alors que vous, André, dans tout... J'ai tout lu sur vous deux. Vous dites non, ce n'était pas là, c'était au théâtre. Oui. Vous savez, Alzheimer, on dit dans le film. On a un metteur en scène, un chargénéiste qui n'a aucune imagination et qui a puisé, évidemment, dans nos... Mais vous vous rendez compte, il est venu chez moi et voilà, comme des bons élèves, là, on a répété ensemble. Ça a commencé comme ça, si on avait su. Et alors, c'était du Musset ou du Guitry ? Là encore, vos deux versions. Ah oui, c'est fini, c'est terminé. C'est le Musset ou Guitry ? Alors là, parce que oui, je pense que je suis rentrée avec Musset. Et je suis ressortie avec Guitry. Exact. C'est possible. Donc c'était Guitry. Il y avait d'autres choses encore. Je crois qu'il y avait Tchékov, le Vania. C'est génial, si vous aviez su, si on vous avait dit... Vous vous rendez compte ? Maintenant, on se dit, oui, si on avait su. Et vous êtes devenus tout de suite très amis ? On est devenus amis, mais enfin, non, on était heureux d'être... de travailler ensemble, je pense, toujours, mais c'est grâce à un aréné, évidemment, que vous nous avez retrouvé. C'est pas si proche, on a le caractère très... Il n'y a pas eu de petit plus, il n'y a jamais eu un... Il s'est volé, un truc, un croche. Eh bien, je vais vous dire. Vous ne de pas le savoir. Revenante-t'en. Vous voyez ce qui intéresse les gens dans la vie, on sait toujours ce que c'est. Ben oui. Eh bien, si on en est au 10 ou 11e film, c'est justement parce qu'il n'y a jamais rien eu. Parce que ça n'aurait pas été possible de vous donner aussi souvent la réplique s'il y avait eu... Je pense que si on tombe amoureux, et puis après, on se quitte très vite, peut-être. Et donc, non. Ça ne peut pas se faire comme ça. Elle m'a plus souvent giflé qu'embrassé. Exact. Et même des gifles qui n'étaient pas prévus au scénario. Il avait ça, et il leur demande, et il me dit toujours merci Sabine, merci Sabine. T'en veux une, là ? Non, mais c'est des bonnes surprises. On aime les surprises. On aime les surprises. C'est dans la ville de René, cœur. Et je voyais bien qu'ils complotaient tous les deux, Alain et Sabine, et je m'attendais à un truc, mais je ne m'attendais pas à une gifle. En effet, j'ai reçu à la fin de la scène. Mais c'est parfait, on ne demande que ça. Non, Eric ? Je suis d'accord avec toi. Eric, il ne prend pas une gifle d'ailleurs dans Tanguy 2. Alors qu'on a envie de lui en coller un peu. C'est vous qui avez envie de donner des gifles à Tanguy. C'est vous, le public, qui avez envie de gifler Tanguy. Vous n'avez pas envie de le gifler, vous ? Moi, je ne sais pas trop. Non, non. À la sortie du 1, les gens venaient me voir, tout le monde venaient me voir avec un sourire. Mais jusque-là, on me disait, mais qu'est-ce qu'on a envie de vous gifler pendant une heure et demie ? Et j'ai mis du temps à m'y habituer. Je ne m'attendais pas à ça à ce point-là. Maintenant, je le sais. En fait, le premier gros baiser entre Sabine Azema et André Dusselier, c'est dans Mélo. Oui, exact. Vous aimez l'amour, vous. Ah oui. Quand il est avec des personnages comme vous, on a envie. On s'embrasse dans Mélo. Même on était par terre, sur le sol. Par terre ? Par terre. Parce qu'il est amant, une fois de plus. Il y avait vraiment un baiser très passionné. Ah oui. Et Alain me disait, pas trop longtemps quand même. Il veillait au grain. Alors, ils ont fait la promo ensemble, notamment chez l'ami de Chavanne. Et il y avait André qui faisait son joli cœur. Avec qui ? C'est du mensonge, la comédie. Le mensonge, c'est aussi, je ne sais pas, dans un rapport de séduction, de vouloir plaire aussi aux autres. Vous êtes assez séducteur quand même. Oui. Si tu dis ça en vrai. Si, si, quand on regarde, quand on regarde, voilà, le sourire, tout ça. Si, si, c'est vrai, vous êtes quand même assez séducteur. Et non, puisque j'ai fait de cette envie de mentir un métier. Oui. Donc, je n'ai plus besoin de mentir dans la vie. Oui. C'est cela. C'est vrai. C'est cela même. Mais oui, c'est dégoûtant. Oui. Vous le mettez, lui, avec plein de femmes. Et moi, non. Il y a de Chavanne quand même. Ah oui. Oui. J'avais oublié. La mise en scène est assez étonnante, d'ailleurs. Ce n'est pas que vous étiez allongé sur des matelas. C'est très bizarre. Entouré une jeune femme. Mais en tout cas, on finit même par être assez épaté, puisqu'on aimait bien le mot épatant et le mot fameux, de voir combien votre couple fonctionne dans toutes les situations, aussi bien à la télé que, bien sûr, d'abord dans les films et singulièrement ceux d'Alain René ou d'Étienne Châtillèze. C'est incroyable. Et dans tous les registres, oui, dans tous les gens, c'est vrai, aussi bien le genre dramatique que dans la comédie, c'est ce qu'on aime bien faire et qu'on aime jouer avec la confiance que nous a donnée aussi René et tous les metteurs anciens qu'on a rencontrés parce qu'on a tourné aussi avec Duperon et d'autres. C'est vraiment jumeau. Je me dis toujours, c'est étonnant. Pourquoi ? Pourquoi ça fonctionne comme ça ? Je crois que vous avez dit au cours des tours d'une interview, on est un peu jumeau. Il y a une sorte de gémélité qui... Non ? La sensibilité est semblable. Il n'y a toujours pas le caractère. Oui. Il y a une sensibilité, une façon d'être l'un avec l'autre et puis de ressentir ce qui se passe sur un plateau. La manière de travailler, oui, je pense. La manière de travailler. Le souci aussi d'aller au plus près de la vérité des personnages et puis de le faire avec la plus grande liberté qui soit. Voilà, c'est peut-être ça. Et sur un plateau, ça doit être emmerdant des gens qui s'entendent aussi bien. Non, parce qu'il y a de la place pour plein de monde. Ah, bravo. Il y a beaucoup de place. Bravo. J'adore la piété. Moi, je suis premier degré, j'ai vraiment l'impression que vous êtes les parents de Sangui. Oui, parce que Sabine, vous regardez vraiment, Éric, comme votre fils. Bien sûr. Ça m'a beaucoup aidé à jouer le premier. C'est vrai ? Oui, parce que dès le départ, d'abord, dès le départ, ils ne m'ont pas regardé comme un jeune homme ou un débutant, etc. Ils m'ont regardé comme un acteur et ils m'ont regardé très vite comme le rôle. Alors, ça aide vraiment à jouer parce que tout d'un coup, le rôle, je le voyais dans leur regard. Alors, c'était facile après. Je n'avais plus qu'à dire mon texte et prendre mes places. Vous êtes très impressionnant, entre autres, dans ce deuxième retour parce que vous parlez chinois. Ah oui. Ça, ça vous a demandé un effort particulier ? Ah oui, particulier. Oui, c'est vraiment le mot. Ça m'a demandé un effort particulier. C'est exactement ça. Parce que là, il y avait des scènes en plus. Il y a eu une scène complète que en chinois. Oui, c'est difficile. Vous dites notamment « J'ai les pépettes » en chinois. Vous pourriez nous le redire, là ? Parce que j'ai noté, dites donc, « J'ai les pépettes » en chinois. « Waputsi adding », quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas si je mets le mot. Il vient de l'inventer, là. Waputsi adding. Waputsi adding. Ah oui, mais voilà. Donc si vous voulez, entre autres, apprendre à parler chinois, il faut aller voir. Entre autres, vraiment entre autres. Oui, Tanguy le retour. Mais c'est pour le plaisir, surtout, de retrouver Sabine Azema, en train du solier, Éric Berger et cette famille absolument, comment peut-on la définir ? Improbable. Improbable famille. Voilà. Et ce couple indissociable qui, justement, ne veut pas d'un élément perturbateur qui va pourtant bien s'incruster. C'est formidable. On était ravis de vous avoir tous les trois autour de la table de CETAVOU. On encourage très vivement le public de CETAVOU à aller voir Tanguy le retour. C'est en salle à partir de mercredi. Et si vous croisez Sabine Azema dans la rue, vous lui parlez de Tanguy puis vous lui faites résiste. Voilà. Merci beaucoup. et à très bientôt Sabine Azema, à très bientôt Éric et André Dussolier. Vous connaissez par cœur le chemin du studio. Tout de suite, entrée libre, Claire Chazal. Demain, on dîne avec Miss Universe, Iris Mittenard et Kamel Wally. Exactement. Et si vous voulez bien, vous tournez vers Séverine derrière vous pour souhaiter à nos téléspectateurs une excellente soirée sur France 5. Merci à nos invités. Merci beaucoup. À demain, 19h. Ciao. Ciao.